Le vieil homme fou étreignait la jambe de la jeune fille et la reniflait comme un fou. Ce jour-là, il a trouvé une nouvelle astuce. Il a versé du miel directement sur la jambe. Mais il n'a pas fait ce à quoi on pourrait s'attendre. Il a sorti une bouteille de fourmi et l'a versé directement sur la jambe imbibée de miel. La jeune fille a résisté. Mais elle a dû s'y résoudre. Juste pour avoir accès à l'héritage de vieillard. La jeune fille s'appelle Émilie. Depuis qu'elle est toute petite, elle est la préférée de ses camarades masculins en raison de ses belles jambes. Dont elle est d'ailleurs fière. Mais en grandissant, elle a été de plus en plus harcelée à cause de ses jambes. Le petit ami de sa mère se faufilait sous la table et posait sa main sur sa jambe en son absence. Dans le bus après l'école, des hommes la contournaient pour toucher ses jambes. Pire encore, ils laissaient du lait sur sa jupe. Au travail, elle n'échappe pas au harcèlement de ses collègues masculins. Ils profitent de se tomber pour tenir ses jambes. C'est une source de frustration pour Émilie. Elle est encore plus agacée lorsqu'un conducteur paralyse sa mère en regardant ses jambes. Émilie était tellement perturbée par ses jambes qu'elle a renoncé à elle-même et s'est mise à travailler à un poste spécial à la petite maison rose. Mais un jour, elle rencontre ce vieillard effrayant.